Comment poser un linoleum, un sol vinyle, dans un WC ? Il vous faut donc un peigne, le couteau à maroufler, moi ça va m'en servir pour caler le sol dans les angles, et la marouflette en liège, et elle va servir à chasser les bulles de la colle, bon voilà, je ferai une colle pro. Je ne fais pas un tuto sur le radéage, on verra ça plus tard, j'en ferai un exprès, donc vous avez bien compris, il faut que ça soit nickel, propre, aspiré, là je vais repasser un petit coup d'aspirateur, parce que j'ai fini de gratter sous le toilette là-bas. J'ai pris la mesure, je rajoute à peu près 10-20 cm, 10 cm de chaque côté, ça fait 20 cm, donc là je suis à 170, et je vais couper. Donc là, alors ça va être très compliqué, vous n'allez peut-être pas avoir toutes les étapes, parce que je ne peux pas me filmer en même temps, et faire les découpes en même temps, mais vous allez avoir l'essentiel, je le positionne, je vais mieux le positionner, je le mets droit là par rapport à l'entrée, là je l'ai positionné le démarrage, donc bien sûr, je ne vais pas pouvoir aller là-bas au bout, je vérifie, avant de faire mes premières découpes, qu'en allongeant le lait, le lino remonte sur le bord, ici de quelques centimètres. je viens appuyer, vous voyez ici, sur mon toilette, voilà, grâce à ma lame croche, je vais venir couper ici, et l'ouvrir en deux, et ensuite je vais passer ça de chaque côté, et à chaque fois, je vais faire des petites coupes, tout autour du pied du toilette, pour pouvoir bien épouser le deux côtés. Je vais essayer de tirer droit, parce que de l'autre côté, les deux morceaux, derrière le toilette, vont se retrouver côte à côte, même si c'est derrière, ça ne se voit pas trop, et essayer quand même de couper droit. La lame croche, ça fait de gaffe, ça coupe vachement. On le prend comme ça, et on découpe de petits triangles autour du toilette. Ensuite, on aplatie jusqu'au fond notre lino, là-bas dans l'angle, on vient tapoter, et j'ai coupé à 5-6 cm au-dessus du sol, pour ne pas être embêté, pareil dans l'angle, je vais couper dans l'angle là, il est prêt à être découpé, on va dire sur le côté, parce qu'en fait, on va le couper que quand il sera collé, qu'il sera en collé, pardon. Là, on pré-coupe seulement, parce que ça peut toujours plus ou moins bouger, le temps qu'on fasse le travail. Donc là, je vais faire la même chose avec l'autre côté. Voilà ce que ça donne la découpe, grossière on va dire. Derrière, comme vous pouvez voir, j'ai quand même testé, si ça, ça revenait bien les deux côtés l'un sur l'autre. Alors, méfiez-vous, ne suivez pas systématiquement les murs, parce qu'en fait, moi ici, par exemple, je ne sais pas si ça se voit, ça ne va pas se voir, mais il n'y a rien de droit. Ce mur-là, il part vers là-bas, alors que celui-ci, il rentre, ils ne sont pas du tout parallèles. Je me fie au cadre, en fait. J'essaie d'être pas pendiculaire au cadre. On va relever la première partie. Ça, on soulève le peigne. On fait gaffe, en fait, d'éviter ça, ce genre de plis. J'ai encolé le toilette. J'ai nettoyé tout de suite mon peigne à l'eau avec une éponge, ça s'en va très bien. Donc là, on va laisser gommé le gommage. C'est le moment où la colle va poisser. Quand la colle a gommé, et là, on peut voir qu'elle a gommé. Je vais poser le lino autour du toilette et je vous reprends après. On a la marouflette en liège qui va nous servir à chasser les... pas les mouches, à chasser les bulles d'air. Chasser les bulles d'air et bien aplatir. Vous voyez comme quoi ce n'est pas droit. Là, elle passe ici et là, elle ne passe pas. La marouflette qui, elle, va me servir à taper le lino dans l'angle, en fait. Comme ça, là, j'aurai une bonne découpe. Bien droite, bien calée. Là, je vous fais voir juste un morceau. Je sors ma lame croche. Je la coupe comme ça. Et je reste collé contre le... Le toilette. Voilà. Comme ça, ça me fait faire une belle coupe. Ça, c'est pas moi. Il va falloir que je détoile en merde. Si on voit... Là, on voit bien ici. C'est bien collé contre le mur. Le... Contre le toilette. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai coupé tout le tour. Alors bon, ça ne fait pas super propre. Parce qu'il y a ce... Il va falloir que je le gratte. C'est... Celui qui a posé le sol à l'époque. C'est bien. Il faut faire un petit joint en bas, là, pour l'étanchéité. Mais pas ça, quoi. C'est dégueulasse. C'est assez simple. Si vous prenez votre temps, vous devriez réussir à le faire proprement. Maintenant, on va en coller l'autre côté. Et après, je m'occupe des... Dès la dernière partie, de couper les... Les côtés. T'as bien marouflé dans l'angle. Euh... Ton lino. Avec la marouflette en ferret que je t'ai fait voir tout à l'heure. Tu mets... Ta lame croche dans l'angle. Ouh la merde. Et tu tires. Enfin, t'essayes de tirer droit, quoi. Ce qui est absolument pas évident. Que j'ai une... Une plainte. Donc, quand t'as pas une plainte à faire. T'as à y aller très écapement. Bon, là, c'est pas grave. Il y a des... Il y a des trous dans le mur. Carrément. Regardez. On peut voir presque dans le couloir. Mais bon, voilà. Ici, il est bien coupé. Donc moi, j'ai plutôt tendance à couper près comme ça. Après, en général, il coupe comme ça. Mais moi, en le faisant comme ça, j'arrive à mieux suivre le bas du mur. Bon après, chacun fait ce qu'il veut. C'est parti. Maintenant, vous voyez pourquoi il ne faut surtout pas faire ces découpes, alors moi je les prépare un petit peu pour pouvoir caler, mais il ne faut surtout pas faire toutes ces découpes au début, parce que si jamais vous faites déplacer un petit peu le lino en le posant, l'autre côté, vous ne serez plus pile poil là où vous avez été au début pour couper. Donc là maintenant c'est sec, c'est pas sec, c'est posé pardon, je vais faire un joint acrylique, je vais vous faire voir d'ailleurs vite fait le résultat quand j'aurai nettoyé ce de cuvettes, et puis voilà je vais mettre les plaintes, donc voilà c'est terminé, j'ai fait un petit joint acrylique autour de la cuvette, mais bien fin quand même pour pas que ça soit grossier, que ce soit moche, j'ai posé mes plaintes, j'ai fait mes acryliques au dessus de mes plaintes, il ne restera plus que la barre de seuil à poser, on mette la porte, et le solde des toilettes est terminé, voilà j'espère que ce tuto vous a appris quelques petites choses, ça si vous avez écouté, vous devriez réussir à faire quelque chose de propre comme je viens de faire, voilà, allez, bye ! Sous-titrage ST' 501